et bien les amis bonjour et bienvenue pour cette interview pré-conférence avec le magicien avi yap qui va nous offrir une conférence md plus ce lundi j'étais en train de te présenter et je voudrais te demander qui es tu bonjour à tous pour ceux qui me connaissent je suis avi et ceux qui ne me connaissent pas je suis aivai je suis un magicien qui vient de singapour qui est actuellement basé au japon et je travaille pour acero donc en tant qu'assistant si je dois vous parler magie j'aime et je suis reconnue les gens me reconnaissent pour de la magie des pièces il ya deux types de magie que je fais donc on peut par exemple parler de tours de magie en vidéo et d'autres rappeler les knuckle bustings qui sont un petit peu plus difficile mais voilà simplement parce que j'aime ça j'aime la magie des pièces comme tu étais en train de lire tu es reconnu pour la magie des pièces mais je me suis rendu compte que tu ne faisais pas que de la magie des pièces en regardant un petit peu ce que tu faisais au niveau de la magie des cartes c'est quand même pas mal oui alors les gens me connaissent le plus pour la magie des pièces c'est clair mais pour vous dire toute la vérité j'aime énormément la magie des cartes et je la pratique énormément j'ai commencé la magie quand dan & dave était à son temps le plus populaire et donc je voulais effectuer toutes ces passes de mouvement qu'il effectuait des choses vraiment très flashy très visuelles et ça semblait tellement génial que j'ai voulu faire de la magie comme ça effectivement mais ça a fait partie effectivement de ma formation mais tout ce que vous pouvez voir comme les clips shift etc je les ai fait et je les maîtrise croyez moi en fait mais même à part la magie des cartes et la magie des pièces j'aime faire un peu de mentalisme j'aime faire les anneaux enchaînés j'aime faire de la magie avec des bagues j'aime faire un peu tout au niveau de la magie mais ma spécialité c'est vraiment la magie des pièces et c'est une des chose que j'ai envie de de te dire c'est que j'ai pu observer que le peu de travail que j'ai pu voir de vidéos j'ai pu voir que toi on sent que la recherche et le travail visent sans aucune prétention bien sûr à toucher l'excellence c'est à dire que tu es une personne qui est extrêmement perfectionniste les vidéos sont parfaites au niveau des angles de caméra au niveau des mouvements et ça donne des choses qui sont extrêmement plaisantes à voir donc c'est un véritable honneur pour nous chez magic dream de pouvoir t'avoir en conférence et de pouvoir du coup profiter de ton savoir faire mais j'ai envie maintenant te demander qu'est ce que tu vas nous partager quel est le programme de la conférence de lundi j'adorerais vous partager ma philosophie et mon approche de la magie des pièces certains des effets que vous connaissez qui sont déjà en vente un petit peu partout et en fait ils ont évolué ces effets c'est à dire qu'il ya toujours une forme de remise en question et de travail qui va amener à faire progresser les effets donc ça va être quasiment uniquement au niveau de la magie des pièces mais c'est pas grave parce que c'est justement ce qu'on aime et on va prendre en fait de l'ancien et on va en faire des versions mises à jour et les mises à jour sont très intéressantes et pour ceux qui me suivent vous connaissez certainement le si 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 que je pratique j'ai eu énormément de retours sur ce tour parce que par exemple ce tour à la base nécessité une table aujourd'hui on a pu trois ans après avoir tourné cette vidéo réussir à créer une version dans la main du spectateur et il ne l'a montré je ne l'ai vraiment montré nulle part donc c'est une forme d'exclusivité que je vais vous offrir lors de cette conférence entre autres choses puisque je ne l'ai même pas posté sur instagram celle ci et bien nous avons sincèrement hâte de pouvoir retrouver ce moment et qu'on puisse partager cette conférence lundi à 21h ensemble alors les gens ne le savent pas encore chez magic dream mais nous sommes en train de finaliser une traduction de tes notes de conférence qui sera très prochainement disponible donc c'est encore plus un plaisir de se dire qu'on peut passer un moment autour et bien de ta conférence pour ensuite après proposer les notes de conférence traduite en français et bien même si ce sera pas exactement la même conférence c'est un véritable plaisir et un honneur donc on te remercie sincèrement et voilà je tiens à te dire aussi au nom de toute l'équipe de magic dream à quel point nous sommes heureux que tu aies accepté de nous proposer je vous explique en fait avi a accepté de prendre cette interview dans une période où il est sur bouquet et où en fait on s'est calé pour pouvoir avoir un temps entre deux répétitions de ses spectacles des choses qui sont en cours donc on est vraiment très chanceux de l'avoir avi merci beaucoup du temps que tu nous a accordé voilà je te souhaite une excellente fin de journée et nous on a déjà hâte de pouvoir te retrouver merci à vous bonne journée merci à vous